Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière joueur aujourd'hui la Champions League voilà la Champions League, on affronte le Bayern en, alors je ne sais plus c'était en quoi du coup, en quarts de finale de Ligue des Champions donc on affronte le Bayern, on affrontera Liverpool juste avant et on terminera avec un petit match de championnat au niveau du championnat, comme vous le savez depuis un petit moment c'est cuit, clairement c'est cuit Manchester City son premier, toujours zéro défaite, ils ont enfin perdu, on a gagné contre eux en FA Cup mais sinon City je crois qu'ils vont terminer la saison avec zéro défaite, ça va être incroyable du coup on est 3ème, donc il faut quand même prendre les petits points et puis Liverpool ont besoin également des 3 points parce qu'ils sont 5ème mais derrière s'il y a Tottenham qui est juste derrière donc pour l'Europa League ils ont besoin de points ils ont besoin de points du coup j'ai joué un match de coupe parce que du coup j'ai pas mal avancé on a gagné 4-1 donc du coup on se retrouve en demi-finale de FA Cup du coup voici les clubs qu'il y a en demi-finale donc à la grande surprise, pas forcément des gros clubs qui restent Watford, Newcastle, Aston Villa et Manchester United donc je pense qu'il y a vraiment, on a pas le choix de toute façon il faut gagner cette FA Cup puisqu'en championnat de toute façon ça se passe plutôt mal et on est toujours en course en Champions League mais là aussi ça s'annonce compliqué donc du coup let's go, on est parti avec le maillot blanc ça faisait un petit moment et Rashford était bien blessé lors de l'épisode précédent c'est pour ça qu'il jouait pas, il avait été blessé donc c'est pour ça qu'il était pas forcément titulaire on peut voir l'équipe du coup de Liverpool il avait toujours Mohamed Salah en 2027 incroyable, Mohamed Salah qui est toujours là et surtout titulaire c'est vraiment ça le plus surprenant le match contre le Bayern j'ai hâte, j'ai hâte de jouer contre le Bayern il est toujours de voir aussi un peu l'équipe en 2027 parce que je me souviens plus je crois que le Bayern on a pas joué depuis qu'on depuis qu'on a pu jouer en Allemagne je sais pis si avec le Barça on les avait affronté ou quoi allez let's go, on est parti ça fait un petit moment que j'ai pas joué si on l'avait bien vu, j'ai pas posté de vidéo depuis un petit moment je l'ai expliqué un petit peu dans l'onglet communauté sur ma chaîne j'ai des petits soucis de santé mais il y a plus grave voilà, c'est ce que je dis, il y a plus grave mais du coup voilà, c'était compliqué pour moi de sortir des vidéos comme d'habitude mais j'essaye de faire le maximum quand même attention parce que là c'est chaud quand même depuis un petit moment ok toujours une très belle ambiance c'est vraiment un championnat à deux vitesses qu'on est en train de vivre le classement de le pro oh là là, si ça a passé ça une petite rumeur transfert un faux transfert plutôt c'est simplement de faire monter les enchères Hervé c'est de bonne guerre allez, ah bah non mais par contre je tire le coup franc mais regardez, non mais pourquoi ils me font tirer le coup franc sans déconner c'est n'importe quoi ça par contre ah j'ai tenté une remise pour l'instant c'est compliqué allez, oh c'est pas mal ça c'est pas mal la remise ok, oh oui let's go, bien joué ça magnifique allez, 1-0 pour les Red Devils dans cette affiche ils nous proposent de revoir ce centre en retrait en football comme on dit c'est l'herbe absolue franchement 34 buts très bonne saison franchement sur le plan personnel très très bonne saison au niveau des trophées pour l'instant on est bien demi-finale de l'FA Cup en Champions League on est encore là le championnat malheureusement c'est mort on a marqué 45 buts cette saison en tout à les débuts de seconde période pour l'instant cette défaite fait plaisir à de la ligne de touche à Tottenham c'est eux qui sont pas loin de la 5ème place Liverpool qui aime bien avoir le ballon mais ils mettent pas énormément de rythme mais ça permet ils arrivent quand même à égaliser putain c'est fou on est reparti on a encaissé le petit but qu'on encaisse d'habitude de toute façon on peut pas changer oh oui 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 oh non 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 c'est pas oh but oui ça rentre même les supporters ils ont ils hésitent à célébrer et oui ça passe ça passe on a eu chaud et bah voilà petit doublé ça fait plaisir 35 buts 35 buts en championnat oh là là mais c'est pas vrai mais il y a qu'est-ce qu'on fait quand on se rapproche du joueur on hésite à tacler le ballon ou c'est comment j'ai l'impression que c'est la même occasion pratiquement là on est sur on est sur bon là je sais pas je sais pas trop ce qu'on fait en défense bon bah ça annonce ça s'annonce compliqué là pour les trois points oh mais là moi oh oui let's go 3-2 on voit des buts on voit des buts pour ce premier match en fait j'ai même pas mis de puissance j'ai petit ballon en profondeur au dessus oh la reprise magnifique magnifique 3-2 il y a 10 dernières minutes oh ça ça sent bon l'occasion oh dommage le contrôle il était bon oh dommage regardez oh la la ce contrôle là j'ai pas pu centrer c'est terminé c'est terminé victoire 3-2 on aura vu des buts on aura vu des buts ça fait plaisir donc on part avec la victoire c'est le principal et maintenant on est parti pour le match contre le Bayern quart de finale en tout on est sur 45 matchs joués 56 buts 20 passes et la saison dernière avec le Barça donc c'est ici 12 buts non 37 buts 27 passes on avait fait 27 passes quand même et la saison d'avant 61 buts ah oui ok 61 buts le Bayern ils sont combien en classement dans leur championnat on va voir ça ah ils sont premiers bon ils ont deux défaites ils ont deux défaites le Bayern on est parti on est parti il n'est pas à 100% allez là il ne faut pas encaisser le petit but traditionnel en Champions League il ne faut pas prendre ses habitudes là surtout pas face au Bayern c'est trop fort ça oh il a réussi à ok bon c'est bon pour l'instant quand même une première grosse pression du côté du Bayern il récupère le ballon attention ouais mais oui Varane il était à Manchester avant Varane était à Manchester United il n'est pas resté longtemps il n'est pas resté longtemps à Manchester Raphaël Varane c'est bien joué en plus on le sait il est fort on a joué avec lui à Dortmund non si on a joué avec lui au Borussia Dortmund je crois oui oui parce que après je crois que le Bayern l'a recruté j'ai vu également qu'ils allaient retirer le ballon le 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 ballon qui compte à l'extérieur là dans les règles j'ai vu ça là en Champions League enfin apparemment je ne sais même pas si ça a été fait évidemment ça devait être fait assez récemment je ne sais pas du coup s'ils l'ont fait mais du coup ils veulent supprimer du coup le but le but qui compte double à l'extérieur oh non oh non oh là oh oh what non quoi qu'est-ce que qu'est-ce que c'est ce cafouillage qu'il y a eu oh non oh non oh là là c'est taré on n'en croit pas ses yeux et pourtant c'est une belle occasion qui vient de changer je suis sur le côté droit je ne sais pas pourquoi mais on y va on y va second poteau Rashford allez putain mais là il faut monter il faut monter sur le oh non on fait n'importe quoi oh là là oh oui allez oh dommage une minute de temps additionnel tellement ils nous ont privé le ballon il n'y a même pas de temps additionnel oh c'est terrible il y aura du suspense pour le match retour deux tirs on a eu deux tirs zéro tirs cadrés oh c'est une catastrophe et bah vous savez quoi on va pas faire ce match là on va pas faire ce match là parce que de toute façon au championnat on est troisième on a 66 points le deuxième on en a 75 Manchester City 83 c'est des matchs qui n'ont pas forcément trop d'enjeux à part pour les stades personnels mais bon on est bien en stade personnel dans le championnat donc du coup on va simuler ce match là et on va jouer ce match retour maintenant comme ça au moins vous avez le match allé le match retour en plus avec du suspense donc ça c'est plutôt cool aussi on gagne 3-1 il me semble que c'est la même équipe oh Zagadou oh Zagadou je me souviens de Zagadou mais attends mais Zagadou on a joué avec lui à Dortmund non ? attends mais il est passé au Bayern lui aussi mais c'est n'importe quoi allez on a 14 buts en Champions League on est le meilleur buteur pour leur frapper un peu plus surtout cadré allez let's go attention aux premières minutes attention aux premières minutes ou 10 premières minutes même ok allez Rashford oh oui ça c'est bon ça c'est très très bon ça oh dommage la petite fin qui était passée mais j'avais vu qu'il y avait d'autres défenseurs ah ils m'ont bien bloqué là les deux là oh là là Fabinho qui s'amuse oh là là mais non oh ça va être compliqué là de revenir ah ça va être compliqué là ah ils sont forts ah ils sont forts ma défense elle est elle est dans les fleurs je sais pas où elle est mais elle est pas là en tout cas on va essayer de tenter l'impossible mais bon ça ça nous est compliqué là allez la remonte let's go allez oh là là c'est un appel la limite hors jeu et ensuite frappe normale j'ai pas cherché bien sûr on a essayé quand même de se mettre vraiment sur le pied droit un minimum on arrive même pas à tenir debout oh non mais c'est quoi ça c'est quoi ces ballons donnés dans non mais non il faut que j'aille voir le ralenti là 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 non mais ça j'ai rien demandé j'ai pas demandé de ballon non mais non j'ai rien demandé qu'est-ce qu'il fait à qui il voulait la donner ce ballon moi c'était pas possible je suis encerclé entre 3 joueurs Rashford encore ok mais non j'ai même pas envie de voir le but ah je suis dégoûté oh non mais regardez mais qu'est-ce qu'il fait mais qu'est-ce qu'il fait Manchester City qui mène 1-0 face au Paris Saint-Germain donc pour l'instant City qui passe attention à Sané Sané qui s'amuse sur le côté Sané j'ai l'impression de me sentir le seul bon le seul bon joueur sur le terrain franchement pour le coup là vraiment je comprends pas j'essaye de revenir au score on revient au score et ensuite il y a des mauvais ballons de partout il y a une défense je sais pas ce qu'elle fait oh ils m'ont déçu là là ils m'ont déçu là pour la première fois depuis que je suis arrivé à Manchester là je suis déçu de mes coéquipiers autant et des fois il y a des erreurs de Hernandez par-ci par-là on fait des petits erreurs nous aussi mais là vraiment j'ai l'impression d'avoir fait enfin d'avoir essayé d'avoir fait tout parfait mais que eux pas du tout allez allez regardez comment je joue les jeux distribuent les bons ballons et tout pourquoi ils font de la merde alors que l'on revoit cette scène ma vision de dieu elle est incroyable ici là hop qui échappe à la défense et qui vient à tromper le gardien aller voilà let's go heureusement que quand je suis en mode passeur aussi je suis bon et c'est toujours d'argent pour un gardien de se faire prendre au premier poteau mais haut de garde aussi il est bon haut de garde aussi il est bon je pense que c'est plus au milieu de terrain ou c'est pas après il y a des joueurs ils sont pas à leur poste aussi donc je peux pas trop en vouloir mais un effort quand même un effort une passe précise quand même bon bah voilà c'est terminé on aura essayé on aura essayé mais j'ai l'impression d'avoir été tout seul sur ce match on va regarder les stats on va regarder les stats quand même mais déjà j'ai une bonne note il y a beaucoup plus d'occasion que des pouces verts du coach 4 tirs 4 tirs cadrés pareil pour du côté de Manchester grosse grosse possession pour le pour le Bayern encore une fois ils nous ont ils nous ont écrasé sur la possession je pense que c'est aussi pour ça et Manchester City qui gagne 2-1 contre le Paris Saint-Germain du coup Paris éliminé voilà ça fait 5-3 sur le score cumulé Chelsea qui passe face à Tottenham la critique au Madrid qui passe bon bah il y a du beau monde il reste encore du beau monde pour ces dernières phases de finale malheureusement pour nous ça s'arrête là ça c'est terrible il nous reste plus que la FA Cup et du coup City ils ont toujours pas perdu une seule fois non mais incroyable incroyable City est-ce qu'ils vont perdre au moins une seule fois bon on verra on verra s'ils perdent d'ici là du coup bah nous on se redonne rendez-vous donc ouais on va se donner rendez-vous sûrement pour les demi-finales à moins que je les joue de mon côté et comme ça si je les joue de mon côté on se donnera directement rendez-vous pour le dernier match de championnat et la finale de FA Cup comme ça aussi on verra si City bah on fait une saison vraiment à zéro défaite ce qui serait quand même ouf on verra on verra mais je pense que je vais faire les demi-finales dans mon coin donc on verra on verra je vous dis à très très vite n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu à la vidéo à t'abonner merci à tous du soutien vraiment merci merci énormément merci à tous ceux qui sont présents également sur les avant-premières merci à tous ceux d'avoir bah merci d'avoir regardé la vidéo à très vite ciao tout le monde